Comment se sont formés et ont évolué les bibliographies ? Les récits de la dernière grande peste française, ce qui revient à souligner l'intérêt que les générations successives, depuis trois siècles, lui ont porté et aussi à dénouer les fils d'une tradition historiographique. Et encore, n'ai-je pas pris en compte les romans, les pièces de théâtre ou les essais inspirés par le fléau ? Alors, d'abord, pendant et immédiatement après la contagion, ont été publiés des articles de presse, j'y reviendrai, des occasionnels, c'est-à-dire de petites brochures, et les premiers livres. Alors, cet ensemble, il faut le souligner, relève d'une forme d'histoire immédiate et pose d'emblée la question du rapport à l'événement de chacun de ses auteurs, ou plus précisément, la question de leur présence effective dans le lieu où ils décrivent chaque épisode de l'épidémie. Autrement dit, les moyens d'information dont ils disposaient et le rôle qu'ils ont pu y jouer. Si longtemps d'une hiérarchisation de ces publications, en fonction de ces critères, plusieurs degrés de fiabilité factuelle semblent se dégager. Dans le cas de Marseille, la contagion n'est pas encore éteinte qu'un acteur direct de la lutte contre l'épidémie, Nicolas Pichati de Croissante, qui est conseil et orateur de la communauté, ce que l'on appelle ailleurs l'assesseur sous l'ancien régime, c'est-à-dire qu'il est conseiller juridique, il est avocat. Et en même temps, il est chargé aussi de la police municipale, du bureau de police. Pichati de Croissante, donc, arrête son journal abrégé le 10 décembre 1720 et il le publie. Il y a donc une première publication d'un acteur direct dès 1720. Il annonce à la fin une publication plus large qui ne verra pas le jour. En effet, selon le docteur Bertrand, il a été blâmé pour avoir révélé des délibérations entre les dirigeants, pour avoir indiqué aussi que certains d'entre eux n'étaient pas souvent présents. Et les échevins auraient empêché la vente de son ouvrage, dont les exemplaires originaux sont effectivement fort rares. Une seconde édition, amputée de quelque part, sage, a donc paru l'année suivante. Cela dit, dans le recueil de pièces historiques de Geoffrey, dont je parlerai souvent, le bibliothécaire de la ville, il faut signaler que c'est l'original que Geoffrey dit avoir repris. Alors justement, je viens de citer un des auteurs les plus célèbres, le docteur Jean-Baptiste Bertrand. C'est un témoin de premier plan. Selon ses dires, il aurait atteint lui-même de la peste à trois reprises et il aurait survécu. Il n'est pas universitaire, c'est un acteur de terrain. Il n'hésite pas à écrire que ses observations contredisent les théories académiques. Son livre est prétendument édité à Cologne, chez Pierre Marteau, en 1721. Et il aura une réédition en 1723, une autre à la fin du XVIIIe. Pierre Marteau est un imprimeur fictif, très célèbre parmi les historiens. Il a servi de raison sociale aux auteurs qui ne souhaitaient pas soumettre leurs écrits à la censure royale. En particulier en France, à des presses clandestines jansénistes, qui étaient à Paris ou à Rouen, on ne sait pas trop. Ce qui n'empêche pas Bertrand, d'ailleurs, de faire preuve d'une remarquable objectivité au sujet de l'évêque et des jésuites. Elle ne y évitera pas une réfutation réputée imprimée à Turin, qui ne peut guère venir que de l'évêché. Il est évident que la réfutation aussi est clandestine, puisqu'on ne peut pas soumettre au sancerre un ouvrage qui, théoriquement, n'existe pas, que l'on réfute. Parmi les témoins capitaux, on peut ajouter aussi l'évêque de Marseille, effectivement, Henri de Belsens, qui a donné plusieurs récits de la contagion dans sa correspondance et aussi dans ses lettres pastorales. Ainsi, dans celle très célèbre du 22 octobre 1720, par laquelle il met son diocèse sous la protection du Sacré-Cœur, qui a été amplement diffusée et rééditée presque jusqu'à nos jours. Alors ensuite, de qualités testimoniales beaucoup plus variables semblent des occasionnelles, donc de petites brochures, qui, d'une part, procurent un récit de la contagion, signées d'un notable local ou bien anonyme, et d'autre part, ceux qui sont de nature médicale, au sens très large, parce que leurs auteurs ne sont pas forcément des médecins. D'une part, les écrits des médecins de Montpellier, envoyés par le régent à Marseille, Chicono, Verrigny, Souillet, et de l'autre, des opuscules des médecins qui ne résidaient pas dans la zone atteinte et qui, pour certains d'entre eux, sont en désaccord avec ceux qui étaient sur place, et qui publient donc des dissertations sur la nature de la peste ou les soins à donner, à partir de la lecture, donc, des précédents, ou bien des informations qu'ils ont pu glaner ça et là. C'est le cas en particulier des deux livres du lyonnais Jérôme-Jean Pestalozy, par exemple. Et puis, encore plus inégales sont les données propagées par la presse française et étrangère, en particulier anglaise et hollandaise, dans ce cas. Elles posent souvent la question de l'identité des rédacteurs et de l'origine de leurs informations, bien sûr. Là encore, d'un côté, on a des nouvelles à la main anonymes, aux affirmations parfois incertaines, et de l'autre, un récit circonstancié de l'événement dû à un de ses acteurs. Par exemple, Henri de Belzins, dans sa lettre à l'abbé Plomé, signée et datée du 18 octobre 1720, qui a été publiée dans le Mercure historique et politique de décembre 1720, après avoir, dans un premier temps, circulé sous forme de copie. Néanmoins, les informations fournies par la presse vont être utilisées, et parfois fort utilisées, en dépit de leur caractère hétérogène, par les auteurs des années et puis des générations suivantes, car les livraisons de la presse sont à l'époque réunies en volume, et ces volumes sont présents en nombre de bibliothèques privées puis publiques. Enfin, devrait avoir une valeur de témoignage très simple, très faible ou nulle, les mentions de la peste dans divers journaux ou mémoriaux manuscrits qui ont été tenus par des notables, en particulier des notables parisiens, et qui ont fait l'objet au cours du XIXe siècle de publications en général peu critiques. Pour en citer qu'un exemple, on lit dans le journal de l'avocat parisien Mathieu Marais, qui a noirci des centaines de pages sans mentionner ses sources, à la date du 15 septembre 1720 ceci. L'évêque de Marseille, qui a fait merveille jusqu'à présent, voyant qu'il n'y a plus de remède, s'est enfermé avec des vivres dans sa maison qu'il a fait mûrer. Le peuple, qui n'a jamais guère de raison et qui en a encore moins dans cet état de douleur, car la douleur est injuste, s'est fâché contre l'évêque. Ils ont entouré sa maison de corps morts pour le faire périr, ils en ont jeté par-dessus les murs et c'est un siège d'un nouveau genre qu'il est obligé de soutenir. Cette attitude agressive de la population, ces jets cadavériques, ne sont en rien attestés par les sources marseillaises du temps. Marais doit rapporter une rumeur, un ragot, qui a pu être élaboré en milieu janséniste, très hostile à Belsens, et qui a pu être diffusée soit par Ouidire, soit par un organe de presse. Malheureusement, ces quelques lignes, et d'autres d'ailleurs de Marais, ont été reprises par Albert Camus dans son roman La Peste, publié en 1947, ce qui leur a donné une très large diffusion. Ça fait deux mois que j'explique que ce n'est pas tout à fait vrai ce que raconte Camus dans ce paragraphe. Les écrits sur la peste vont continuer au-delà de 1723, alors que l'épidémie est éteinte. Sous forme imprimée et manuscrite, nombre de ces manuscrits seront publiés à l'époque contemporaine. Outre la correspondance des consuls et échevins avec les autorités, divers provençaux ont relaté à des lettres envoyées à leurs parents ou connaissances d'autres régions, pendant ou pas après la contagion, ce qu'ils ont vécu, ou du moins ce que leur ville ou leur région a vécu. J'en donne quelques exemples dans la bibliographie, qui justement n'ont pas été publiées en Provence, et parfois même assez loin. Certains mettent au point aussi des récits de l'épidémie. Parmi ceux des Provençaux qui tiennent ce qu'on appelle à l'époque un livre de raison, à la fois un livre de contes et un journal, et bien le Bonnetier Gué, celui que l'on appelle le bourgeois de Marseille, publié à la fin du XIXe partenare, ou bien le notaire Hurtis, en tête de son minutier de l'année, qui élabore donc des récits de l'épidémie. Les observations au jour le jour du père Feuillet, minime, ont été recueillies et publiées en 1820 par Louis-François Joffray, d'après ses manuscrits qui sont à la bibliothèque de Marseille. Joffray était le bibliothécaire de la ville. Elle présente l'originalité de relater la peste vue depuis le terroir, parce que ce religieux s'y est réfugié. Il était soucieux de préserver sa précieuse personne dans l'intérêt de la science. Il était à la fois astronome et bodaniste. Et un des plus intéressants récits, très précis et documenté, celui du trinitaire Paul Giraud, a été également en partie publié en 1830 par Joffray sous le titre de journal de 1720. Alors il semble effectivement que le religieux ait tenu un journal pendant l'épidémie. Mais le manuscrit qu'il a laissé constitue une mise en forme postérieure de ses notes qui a pu être enrichie de données empruntées aux premières publications. En effet, on trouve exactement la même phrase, et ça doit sans doute pas être la seule, sous la plume du docteur Bertrand et du trinitaire, le second plagiant sans doute, la publication du premier. D'autres relations sont restées inédites jusqu'à nos jours. Par exemple, celle de l'oratorien Joseph Bougerelle, ou du père pacifique de Marseille, Capucin, ou bien le récit de Jean-Baptiste Bourguet, Outre la question de la présence réelle dans la ville de leur auteur pendant l'épidémie, cet ensemble pose le problème spécifique à chaque texte de la date de sa rédaction définitive, qui semble parfois assez tardive. Pour ne citer qu'un exemple, le père Bougerelle signale incidemment au détour d'une phrase, je cite, « Il y a 25 ou 26 ans que ces faits se sont passés ». Ce qui place la rédaction de son manuscrit vers 1745-1746. On doit dès lors tenir compte du caractère évolutif de la mémoire et des éventuels emprunts aux publications antérieures. Et on ne peut éluder cette question au sujet de la publication tardive, en 1756, d'un témoin de tout premier plan, Jean de Geoffroy d'Entrechaud, premier consul de Toulon, en 1720-1721, qui procure à la fois une relation d'épidémie de 1720, une génération plus tard, et un manuel d'action face à la peste. Mais à ce moment-là, on commence à passer à ce que j'appellerais le temps des littérateurs. La première floraison des publications a tendu à fixer des grands traits d'une tradition historiographique, qui va être ensuite enrichie par d'éventuels collectes de témoignages oraux, ou peut-être la consultation de manuscrits qui ne nous sont pas parvenus. Mais on doit faire aussi sa part à l'interprétation sous-jacente, aux réécritures, et même à l'affabulation. Par exemple, un des principaux ouvrages qui pose ce type de problème à l'historien est celui d'Arnould Martin, histoire de la dernière peste de Marseille, ex-Arles et Toulon, avec plusieurs aventures arrivées pendant la contagion, paru à Paris en 1733. L'identité de l'auteur est d'abord incertaine. Un polygraphe ou un professeur de Montpellier, on ne sait pas. La première partie peut sembler une tentative d'histoire globale, de l'épidémie, qui en particulier s'élargit à Aix et Arles. Mais la seconde, plusieurs aventures arrivées pendant la contagion, qui narrent par exemple les amours difficiles d'Adelinde et du comte de Saint-Gracien pendant la peste, semblent plutôt relever du genre romanesque. Et parmi les affirmations de Martin, il y en a une qui va avoir une nette postérité. Il affirme que le grand Saint-Antoine aurait eu une patente au singulier brut et que l'on aurait néanmoins réglé sa quarantaine comme s'il avait une patente nette. Ce que ne disent pas des auteurs antérieurs. Je passe sur d'autres anecdotes. Alors, parmi ces publications, tout de même, se détache nettement celle de Jean-Pierre Papon, historiographe de la Provence, c'est ainsi que s'intitulait cet ancien oratorien. D'une part, le récit qui se trouve dans le tome 4 de son Histoire de la Provence et, d'autre part, sa tentative de synthèse de la peste ou époque mémorable de ce fléau et les moyens de son préservé paru en 1799 peu avant sa mort qui reprend, complète pour les autres villes qui développent des passages de son premier texte. En tout cas, la peste est, à partir de la fin du XVIIIe siècle, une étape obligée des ouvrages historiques qui traitent de la Régence. Alors, après la Révolution, le récit peut-être aujourd'hui oublié qui aura longtemps le plus de poids, c'est celui d'un auteur qui a eu son heure de gloire, Pierre-Édouard Lémonté de l'Académie française, deux fois lauréat de celle de Marseille. En 1821, il publie une brochure de la peste de Marseille et de la Provence pendant les années 1720 et 1721, qui est présentée comme un chapitre de sa future histoire de la Régence et de la minorité de Louis XV jusqu'au ministère de Fleury. J'ai l'impression que c'est un peu dépêché pour écrire et sortir à temps son texte, parce que parmi nombre d'affirmations erronées, on trouve celle-ci qui est là aussi vouée à une belle postérité. La tradition a conservé un trait bien honorable à la mémoire de M. de Belzins. On raconte que pour encourager les conducteurs des chariots en mettant les cadavres, il monta lui-même et s'assit sur le premier tombereau qui partit pour sa triste destination, quoiqu'ailleurs, ce prélat dissimulait mal l'horreur que lui inspirait ses funérailles sans larmes et sans culte. Alors, cette attribution à l'évêque d'un geste qui jusqu'alors était donnée aux chevaliers roses sera répétée par Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe de la façon suivante. Un jour, les galériens hésitent à remplir leur fonction funèbre. L'apôtre monte sur l'un des tombereaux, s'assied sur un tas de cadavres et ordonne au forçat de marcher. La mort et la vertu s'en allaient au cimetière conduite par le crime et le vice épouvantés et admirants. Alors, si Chateaubriand le dit, se sera répété. L'autre grand auteur de livres sur la régence, Michelet, en revanche, semble se caricaturer presque lui-même dans ses contorsions de style et ses jugements péremptoires et là aussi, son récit me semble relever d'une conception romantique de l'histoire. Alors, c'est d'autant plus étonnant que le centenaire de la peste avait pourtant induit des publications de toute autre qualité. J'ai cité à plusieurs reprises le recueil de pièces historiques sur la peste de Marseille et d'une partie de la Provence en 1720, 1721 et 1722 de Louis-François Geoffray, donc le bibliothécaire de la ville, qui rassemble des sources choisies, en particulier des pièces d'archives. En effet, le moyen d'aller plus loin dans l'histoire de la peste va être de plus en plus la consultation des archives, l'exploration des archives qui sont progressivement classées et cette exploration devient manifeste en particulier à partir de son empire. Le juge Auguste Laforêt a conduit en 1863 une première exploration des archives comme l'on dit alors de la ville et de la préfecture, ce que nous appelons les archives communales et départementales. et il doit aussi beaucoup aux recueils factices et aux collections d'imprimés et de manuscrits que possèdent alors un certain nombre de bibliophiles. Quelques-uns de ces recueils rentreront à la bibliothèque municipale, mais nombre d'entre eux font rêver des historiens parce qu'ils ont été dispersés ou du moins ils ne sont plus localisables. Une génération plus tard, dont Théophile Bérangier recourt à ces mêmes sources, à la fois les archives et les recueils des collectionneurs pour sa biographie de Monseigneur de Belsens parue en 1887. Alors, le grand mouvement de monographie communale, de rédaction, de publication de monographie communale qui s'est avancée sous la monarchie de Juillet et qui connaît un crescendo jusqu'au XXe siècle, va aussi permettre la rédaction de récits de la peste au niveau des villes mais aussi de bourgs et même de villages. Tout simplement parce qu'en dépouillant chronologiquement les archives, les érudits tombent sur les documents concernant la peste. Ces publications sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont les seules à traiter de la peste à un certain nombre d'endroits où il n'existait pas de récits imprimés contemporains et donc pas ou peu de traditions historiographiques. Dans certains sites, la qualité de la documentation est telle qu'elle permet la publication d'une monographie d'un livre entier sur la peste. C'est le cas par exemple de René Bruni sur la peste en Pays d'Apte ou de Gilbert Buti pour la peste à Lavalette. Au début du XXe siècle, Paul Gaffarel, professeur d'histoire à la faculté des lettres d'Aix, va les utiliser lorsqu'il publie en collaboration avec un journaliste, Armand Nicolas Duranti, qui signait modestement le marquis de Duranti, une étude détaillée de l'épidémie à travers toute la Provence, le Comtat et même le Gévaudan. Elle est aujourd'hui vieillie, mais elle n'a pas été entièrement remplacée. Cet ouvrage marque aussi l'entrée des études sur la peste dans les travaux universitaires, dans les facultés de lettres, mais aussi de médecine, voire éventuellement de droit. Viendra ensuite la thèse de Robert Potté sur le chevalier rose en 1938, qui est une thèse de lettres, celle de Jean-Noël Birabin, qui restitue la peste de 1720 dans l'ensemble des épidémies, de l'histoire des épidémies en 1975, les trois livres de François-Isle de Schellmer et l'étude de Joël Coste en 2007. Le livre de Charles Carrière, Marcel Courdurier et Fériole Rébuffat, en 1968, réédité à plusieurs reprises, traduit brillamment les progrès de l'histoire maritime et l'élargissement des questionnements. Et au cours de la dernière génération, il me semble que trois avancées doivent être soulignées. D'abord, l'entrée de l'anthropologie physique et des fouilles archéologiques dans le champ des études de la peste sous l'impulsion en particulier de Michel Signoli et de son équipe qui a constitué un progrès décisif qui a entraîné un renouvellement des études médicales et démographiques. L'enquête de terrain amorcée par la Chamblone s'est-elle dans l'entre-de-guerre dans sa recension des chapelles de peste mais il n'est pas sûr quand même que toutes celles qu'il a retrouvées correspondent à des fondations des voeux de peste et il faudrait chaque fois vérifier par les archives cette étude de terrain a permis le repérage précis et même la restauration partielle des restes du mur de la peste en Vaucluse. Autre avancée des dépouillements parfois très vastes des archives ont été effectués. Ceux de Michel Goury sur le voyage du Grand Saint-Antoine montrent comment une minutieuse quête peut permettre d'apporter une connaissance affinée des faits. Et il en est de même de la thèse d'Odile Kélu sur la peste à Arles. Et des travaux récents se sont enfin moins concentrés sur la mortalité que sur la vie pendant la peste et ses conséquences sociales. Ainsi la thèse encore inédite de Fleur Beauvieu s'intitule Expérience ordinaire de la peste la société marseillaise en temps d'épidémie. Il en est de même d'études qui montrent comment une ville a su finalement se préserver de la peste sans pour autant échapper à la crise économique parfois démographique et à l'endettement financier des communautés. C'est le cas par exemple d'une belle étude sur Cisteron. Enfin l'ouvrage récent et très à jour de Gilbert Butti qui est apparu il y a deux mois annonce dès son titre Colère de Dieu Mémoire des hommes La peste en Provence 1720-2020 Le renouvellement des problématiques et l'attention apportée aux vestiges et à la mémoire. Deux remarques simplement en conclusion. D'abord, je crois qu'il convient de passer de la simple compilation à l'analyse critique de chaque donnée. Une relecture affinée devrait permettre de mieux distinguer ce qu'un auteur a pu voir ce dont il a entendu parler ce qu'il a pu lire a posteriori dans les écrits rédigérant le sien voire même de ce qu'il a cru voir puisqu'après tout il est tout à fait frappant que bon nombre d'auteurs reprennent assez systématiquement les traits les plus significatifs du récit de Trucidide qui, comme Vincent Barras l'a dit était connu de la plupart à travers le Denaturarerum de Lucrèce. mais un certain nombre de traits frappants comme par exemple le fait que le père transportant son fils ou vice-versa dans une fosse viol un interdit de l'époque sont repris existent déjà dirais-je dans Thucidide. Donc il y a aussi savoir dans quelle mesure chaque témoin a retenu de la multiplicité de ses perceptions ce qui pouvait alimenter sa vision ou ses théories de la peste. Belgen c'est un excellent observateur simplement ses observations correspondent souvent à sa théorie essentielle Dieu a envoyé la peste à Marseille parce qu'il est mécontent qu'il y ait des gens sénistes. Croiser davantage aussi les témoignages au lieu de les échantillonner les croiser aussi avec les archives ce qui permet de repérer les emprunts au passage j'en ai signalé un et aussi qui permet aussi inversement d'observer la convergence d'observations faites par plusieurs témoins qui ne semblent pas se recopier les uns les autres. Et enfin on peut souhaiter que l'on reprenne des travaux d'histoire sérielle comme il y a un demi-siècle fondés sur de larges dépouillements d'archives. Par exemple tenter de mesurer à travers l'état civil l'ampleur du renouvellement patronymique avant ou après la peste. Les familles qui ont disparu soit qu'elles soient mortes soit qu'elles sont qu'elles aient aussi émigré définitivement ailleurs. Ou bien au moyen des minutes notariales c'est un très gros travail la dévolution des biens après la peste. Bref bien des recherches restent encore à faire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada